de football le 31 août prochain sera la date butoir du mandat du comité de normalisation qui a vu son mandat déjà prorogé pour une deuxième fois. Sachez, Minton, vers une autre prorogation du côté de la Fédération Camerounaise de football. Les tractations se font déjà en colis du côté de la FIFA et même au sein du gouvernement camerounais. Question à vous d'abord, Thiofile Awana. Est-ce qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le comité de normalisation a joué franjeux avec les acteurs ? Est-ce que le comité de normalisation peut avoir un bilan, on va dire, défendable ? Non, certainement, pas Boupangomna. Très strictement, vraiment, une petite seconde pour dire que je voudrais chuter la question politique. Je voudrais dire que le Cameroun, que ce soit le président Auchi, le président Camto, le président Ambiya, personne ne peut plus gouverner au Cameroun comme avant. Il est évident que les questions du Cameroun se posent avec acuité. Et que même si M. Bière est élu, qu'il se dise qu'il ne peut plus refaire comme avant. D'accord, on vous a compris. C'est très sérieux. C'est très sérieux. On vous a compris. Que ce soit Auchi, Camto, c'est très sérieux. On a le temps contre le temps. Maintenant parlant, ça tourne, s'il vous plaît. Je l'ai dit également pour votre candidat. Le preneau tourne, je vous en prie. Alors maintenant pour l'AfricaFoot, le comité de normalisation. Il faut dire que le bilan de M. Api, il est catastrophique. Moi, je me demande. Tous les Camerounais ont suivi le parcours de M. Ouna, qui a débouché sur un échec. Après, M. Thomi s'est installé pendant deux ans. Ça a été également une période que nous avons tous qualifié d'impôt, c'est-à-dire un mandat qui a été désapprouvé en justice. Et après, on a amené Api. On s'est dit enfin, il va nous trouver une solution. Il nous a dit, je pars au plus tard le 28 février. Il n'est pas parti le 28. Tous les projets qu'il a élaborés, il a dit qu'il voulait faire une élection. Maintenant, on a prorogé son mandat. Et là, je vais revenir là-dessus. C'est très important. Parce que chaque fois, les statuts de la FIFA disent que quand il y a mis sur pied un comité de normalisation, c'est le bureau du conseil de la FIFA qui se tature. Et le 28 février 2018, ce document n'a jamais été signé par le bureau de la FIFA. Donc nous sommes dans une prorogation qui est juridiquement invalide. Mais comment il fait pour rester là ? Mais parce qu'on ne trouve pas le document. On se demande, c'est une grosse magie. Et en ce temps, M. Sengoké était arrivé ici au Hilton, qui représentait la FIFA, qui a dit non, le ministre lui a donné des convictions que les statuts seront changés, l'achat des sports et tout. Mais on n'a jamais produit le document. On le sait comment, c'est parce qu'il y a un procès à la FIFA au tribunal d'habitat de sport avec Abdou Rahman. Le verdict est attendu le 11 septembre prochain. On demande à la FIFA de produire ce document. Donc la FIFA se moque du Cameroun. On ne peut pas imposer un présent de normalisation qui n'est pas validé par le bureau de la FIFA. C'est pour ça qu'on est en train de dire que le FIFA qui arrive le 29, dans 3 jours, le 29, dans 2 ou 3 jours, la FIFA ne peut pas venir installer, proroger pour la deuxième fois M. Wapi. Parce que du point de vue de droit, une prorogation ne peut que s'appuyer sur une première. Et s'il n'y a pas une première, il peut saurait en avoir une deuxième. Et c'est pour ça qu'à l'heure qu'il est, les tractations ont eu lieu le week-end dernier avec M.... Ceux qui se doutent souvent de ce que M. Samuel Dutou est tellement impliqué, des réunions ont eu lieu avec lui, qui évoquaient déjà l'idée d'un CPG. Et c'est l'idée, parce que comme le comité de normalisation ne peut pas être prorogé du fait qu'il n'y a pas une première prorogation, une deuxième ne saurait exister. Donc, on est parti pour un comité provisoire de gestion. En tous les cas, on n'appellera plus... On va revenir à vous, tout à l'heure, le temps de prendre un peu l'avis de l'honorable Gakoumda sur cette question. Quand on voit ce qui se passe à la Fédération Camerouaise de football, c'est un peu à l'image de ce qui se passe au Cameroun. Quand on arrive aux affaires, on veut s'éterniser, on ne veut pas partir et on s'arrange à rester rapidement là-bas ? Non, je crois que vous me prenez en mal en prenant cet exemple sur la politique et tout. Ce qui se passe à la Fédération Camerouaise, ce qui se passe à la Fédération Camerouaise, ne peut pas s'identifier à d'autres secteurs. Et je dirais peut-être que c'est les Camerounais eux-mêmes et davantage les joueurs de football qui sont à l'origine de beaucoup de tradactions. Donc vraiment, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne voudrais pas me prononcer. Je pense seulement que ça devrait se dénouer avant la Coupe des Nations pour qu'au moins les Camerounais vivent ce qu'ils peuvent vivre ensemble. Dans dix mois ? Peut-être. Alors, Mme Oumar, vous avez votre mot à dire quand même. Oui, 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 oui. Je suis une grande... J'étais une grande fan de l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que la malgouvernance qui se vit au Cameroun n'a pas gangréné la Fédération Camerounaise de football ? Elle est déjà allée s'installer puisque chaque fois que je lis les prises, c'est, oh, le ministre s'ingère, le ministre de la Genèse et des Esports. Qu'est-ce qu'il vient chercher dans une fédération ? Pour passer aussi de là, pour que les enfants jouent, le football est un élément fédérateur de ce pays. Quand, entre même mes collègues, même ceux du RDPC, quand c'est un match de football, on oublie. D'abord la politique, on regarde. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de tuer ce football qui a relevé ce pays à un niveau mondial ? On est en train de tuer ça. Je profite là pour dire et ils veulent aussi tuer l'éducation de nos enfants. Enlevez votre mafia de livres scolaires. Je suis déjà allée payer toutes les pensions, mais je ne trouve pas de livres. Il n'y a pas de livres. La rentrée, c'est le poids. Nos enfants iront fréquenter comment ? Merci, Mme Moua, qui a glissé sur l'éducation. Elle est en charge de secrétaire nationale en charge de l'éducation et la formation politique au SDF. Alors, Nada Payon, nul ne peut se prévoir là de ses propres turpitudes. quand on regarde un peu l'armulissement de ce conflit au niveau de la fédération camonaise de football, c'est quand même un autre fait aussi qu'on regarde ça. Incroyable. Oui, c'est-à-dire que je suis toujours peiné parce que je me suis chaque fois promis de ne plus parler de football uniquement. Parce que j'ai découvert... Et vous avez démissionné plusieurs fois ? Non, une seule fois. Une seule fois. Commission marketing, Jouia Mohamed. J'étais rapporteur de la commission du marketing. On connaît la suite. On connaît. On sait pourquoi vous avez démissionné. Lors d'une réunion, j'ai émis un avis contraire aux autres. Et on a tenu la réunion de la presse. J'ai seulement découvert dans la presse. Alors que je suis le rapporteur. C'est vous dire. Sur la question. Moi, je pense, Gouba, très franchement, je pense que l'ambiance n'est pas de bonne augure pour la canne 2019. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. On sait très bien que notre canne est acquise. Oui. Mais nous ne donnons pas des verges pour nous faire fouetter. Nous ne donnons pas l'occasion aux autres de dire « Ah, ben voilà, ça ne va pas. Il faut carrément leur retirer cette canne. » J'espère que la commission de normalisation Le comité de normalisation Le comité de normalisation J'espère très sincèrement mais je fais un peu de la langue de bois J'espère très sincèrement que le comité de normalisation n'a pas trouvé beaucoup de cadavres à l'Afrique à faute. Il paraît Il paraît et je pense que vous êtes bien placés vous les journalistes qui vous intéressez particulièrement aux questions de sport qui a eu des choses inadmissibles à l'Afrique à faute Inadmissibles Alors, évidemment si les gens doivent rendre leur rapport le 31 il est question qu'ils le rendent le 31 Mais si les conditions ne permettent pas qu'ils le rendent le 31 et que les textes de la FIFA permettent de proroger parce qu'il me semble quand même que l'objet de l'existence la raison principale de la création de ce comité c'était d'arranger les choses et puis de faire de nouvelles élections Vraisemblablement on n'aura pas des élections d'ici le 31 On n'aura pas d'élection d'ici le 31 il faut 2 ou 3 mois si je ne m'abuse pour organiser pour organiser ces élections Donc il faut raison garder j'ai entendu quelque chose c'était encore dans les rumeurs profondes mais là je l'ai entendu de Théophile Awana au comité provisoire de gestion c'est à dire c'est 4 ans C'est effectivement ce qu'ils sont en termes Un comité provisoire de gestion c'est 4 ans Qui a proposé à la FIFA ce comité provisoire de gestion ? Il me semble il me semble que ce sont les autorités qui ont pris sur elles mais sur elles de le faire parce que nous avons chacun nos entrées au niveau de la FIFA parce que la FIFA se trouve en face de deux discours émanant d'un pays et ne s'est pas fait la différence entre le lard et la chair donc il faut que ce soit très 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 rapidement clarifié Dans tous les cas ça le sera dans les prochains jours La demande du comité provisoire de gestion est demandée par qui ? Est-ce que l'état du Cameroun au plus haut niveau est d'accord avec cela ? Est-ce que la FIFA va considérer cela comme une imposition ? Parce que si Une autre Si c'est l'état ou le ministère qui demande qui envisage et d'ailleurs même les noms les noms circulent déjà moi je ne l'ai pas reçu par WhatsApp mais les noms circulent déjà Ok Et vraiment il faut faire attention Alors c'est le seul Germain Parce que on ne peut pas dire que depuis pratiquement le départ de Yann Mohamed en 2012 la Fédération Camerounaise de football n'a plus eu d'exécutif Est-ce que la FIFA ne profite pas de surfer sur un terrain où les personnes les acteurs Se battent pour les intérêts n'arrivent pas à s'entendre et du coup ça fait l'affaire de la FIFA Je crois que les pratiques au sein de la FIFA ont été complètement dévergondies On avait une relative autonomie On a voulu de manière indirecte la tutelle de la FIFA maintenant on l'a De quoi se plaint-on ? Aujourd'hui la FIFA gère carrément la FIFA Parce que les Camerounais n'arrivent pas Parce que leur comportement incline à l'infantilisation et donc ça nous amène la tutelle de la FIFA de facto Je voudrais un instant qu'on me mette de côté Samuel Eto'o et les supputations Et qu'on regarde les choses de manière objective On a vu ici même à Yaoundé ou Hilton Quand la FIFA est venue avec une délégation de la CAF installait M. Maître Happy qui a dit je ne ferai pas un jour de plus Il l'a dit et répété Or ce monsieur a bénéficié non seulement d'une première prorogation mais au regard aujourd'hui de ce qui est ce profil puisque le chronogramme électoral n'a pas encore été validé par la FIFA nous sommes partis fatalement pour une seconde prorogation Est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on l'est pas ? Non En tout cas ça le sera Maintenant je veux dire que la mission primordiale du comité de normalisation avait trois éléments l'expédition des affaires courantes de deux la réélecture et la réécriture des textes en particulier article 44 la ligne A2 qui mettent en cause de manière indirecte le rond de la chambre d'arbitrage et de conciliation logé au sein du comité sportif et olympique camerounais alors qu'il n'y a pas matière à modifier en général puisque on reconnaissait la chambre d'arbitrage l'autonomie le droit de rendre son vectif sans être remis en cause par qui que ce soit d'ailleurs je fais un parallèle avec le TAS et la FIFA c'est l'Union Européenne qui a imposé le TAS à la FIFA parce qu'on ne peut pas faire un recours devant celui qui a rendu le verdict sinon ils sont juges de parti dont le TAS est une indépendance si Tombi a tombé si j'ose dire c'est bien évidemment à cause du TAS donc on devrait reconnaître parallèlement au comité d'arbitrage et de comment dirais-je de conciliation du camion la même capacité à rendre pleinement de manière responsable et indépendante ces décisions ce n'est pas le cas maintenant la FIFA sur le site de M. Bidoumpat pour passer la loi donc il est en train de vouloir renforcer la tutelle du MINSEP sur le comité de normalisation donc il y a une double tutelle et ça pose un vrai problème si maintenant le ministère des Sports se met en tutelle du comité de normalisation il est clair qu'aujourd'hui ils ont les mains liées donc il y a une collusion mafieuse entre la FIFA qui est en profit et le comité de normalisation moi je pense que cette deuxième provocation qui se profile à l'horizon c'est pas sûr d'ailleurs je parais que ça le sera il faut attendre je pense qu'il y a des appétits un peu mercantilistes derrière la FIFA va annoncer le salaire du président du comité de normalisation c'est 6500 dollars par mois par mois et les membres environ 5000 dollars donc ça n'est pas innocent je veux dire qu'il y a quand même un lien à faire ils ont pris goût parce qu'il a dit qu'il ne ferait pas un jour de plus maintenant il est content d'avoir éventuellement une deuxième prorogation donc moi ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que est-ce qu'il faut mettre un CPG en place donner 5 ans ou 10 ans parce qu'il y a un grave problème qui obère vraiment l'image du football au Cameroun vous comprenez donc il faut aller dans ce sens là et quitte à donner 5 ans ou 10 ans à ce comité et puis que les choses soient... Alors Taufi Lawana on termine par vous est-ce qu'on peut assister à un happy happy end pour happy le 31 ? Non il n'y a pas il n'y a pas d'happy end vous voyez bien je ne sais pas comment on dit ça en anglais mais je vous dis ça ne sera pas happy end on a espéré que monsieur happy moi je dis je me demande pourquoi les Camerouns ne veulent toujours passer à côté de l'histoire un monsieur qui est libre vous déclare que je ne mettrai pas un jour de plus mais pourquoi il ne s'en va pas ? Il y a l'argent Pourquoi ? Le salaire de monsieur happy il s'est donné un salaire il s'est donné un logement il est à 7 parce que 7 millions de francs de salaire le mois presque 7 millions de francs de salaire le mois Mais il y a de quoi s'accrocher On a dit 6500 dollars Il y a des avantages Il s'est arrangé d'autres avantages de la fédération Il y a le téléphone il y a le carburant il y a tout ça Il n'avait plus de logement pour 10 mois Tout ça cumulé Donc il marche il roule en cortège et vous vous demandez Est-ce qu'à Marois il avait vraiment besoin Est-ce qu'il s'est découvert une nouvelle vie à 68 ans ? Puisque vous aimez parler de l'âge Décidément c'est avec l'âge qu'il a J'en vais bien Il faut quand même Moi je suis Un avocat du niveau de maître qui a à peu près 40 ans de métier Est-ce que vous pensez que 3 millions et demi par mois peuvent le convaincre de rester et d'abandonner son cabinet ? Non non Pas ça Ferdinand Il a toujours dit Il a toujours Vous savez très bien qu'un cabinet comme celui de maître ne peut pas fonctionner comme si lui-même il était là Mais la question qu'on peut se poser Quel intérêt il a resté là ? Il a resté là Il a à ce que les acteurs du football lui disent Quand il dit il ne le fera pas un jour de plus et après on arrive à une conrogation on peut s'interroger quand même Et Ferdinand là-dessus Moi je me souviens encore M. Tombi avait dit à dimanche midi je n'irai pas je n'irai pas au tas Il a dit à Camo Tribune et les gens ont marché avec ça Tu l'as dit pourquoi tu y es ? Et on lui dit la même chose au suivant Pourquoi est-ce que tu l'as dit ? Tu n'es pas obligé Mais M. Diamine dit que Tombi est tombé Oui il est tombé Mais non il faudrait Moi je dis pour le juste milieu La réunion qui a eu lieu Il y a eu pratiquement cette réunion avec Samuel Eteo les anciens à l'Hôtel La Falaise entre guillemets Excusez-moi si j'ai dit l'Hôtel La Falaise où des gens ont parlé de la suite La suite effectivement les noms circulent La suite c'est le CPG La suite c'est qu'il y a des activistes depuis la haute présidence de la République il y a des activistes qui vont prendre la situation en main Moi je dis Est-ce qu'il n'y a pas eu une autre réunion avec des anciens footballeurs ailleurs ? Oui celle-là Elle était où ? Au ministère des Sports Parce que vous êtes journaliste quand vous donnez des informations faites en sorte que Celle du ministère des Sports effectivement je sais à quoi celle-là Nous l'avons en image d'ailleurs Nous l'avons en image avec les anciennes gloires Vous n'êtes pas une ancienne gloire C'est les anciennes gloires C'est avec les anciennes gloires Mais il y a une autre réunion secrète On n'aura pas l'image de la réunion secrète dans un hôtel de la place où on conteste déjà la mise sur pied d'un CPG Et là-bas encore ils ne se sont pas entendus même ici à celle avec M. Bidouk ils ne se sont pas entendus parce que ceux qui viennent d'Europe vous les voyez ils ont eu droit à certains à 3 000 euros d'autres à 4 000 euros ceux qui ont eu droit à 5 000 francs ils ont dit on a jeu là même Et à la seconde réunion Il y a eu celle où d'autres Et ceux qu'on n'a pas aimé On ne va pas parler Non, non, non Thiofie Lawana Non, non, s'il vous plaît Vous comprenez donc que ça se gère ailleurs Non, non, s'il vous plaît On ne va pas citer le nom des confrères sur ce plateau C'est sur cette note d'ailleurs C'est sur cette note d'ailleurs que nous mettons la clé sous le paillasson C'est terminé pour aujourd'hui On prend rendez-vous dimanche prochain quand il sera à 11h30 la rediffusion de ce programme ce sera lundi quand il sera à 23h Madame, merci d'avoir suivi Restez à l'écoute des programmes de Canal 2 International d'ici à la Gardez-le-Sourire Bien le bonjour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada